et bien salut à tous et à toutes c'est newtags j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel donc ça fait longtemps que je vous en avais pas proposé un tutoriel sur photoshop où je vais vous apprendre à créer une bannière aptrait donc je ne sais pas si j'en ai sous la main mais ça ressemble à peu près à cela donc vous voyez les petites bandes lettres avec les figures géométriques ça rend toujours pas mal juste avant je tiens à préciser que cette vidéo je l'ai envoyé à des chaînes communautaires donc à la maf tuto et peut-être la CF tutoriel et que là c'est la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui donc avant celle-ci vous aurez un autre tuto ce sera une vidéo interview avec un membre de ma team donc voilà c'était tout ce que j'avais ajouté donc on va attendre que mon photoshop se charge je vous conseille d'avoir toujours un fichier psd comme cela avec les petites bandelettes donc au moins comme ça vous savez vous savez les limitations enfin les limites ou la limitation vous connaissez les limites au moins qu'il ya donc là je vais se mettre un petit peu de lumière j'aime bien voir le signe et voilà alors c'est un tuto qui n'est pas très pas très dur à réaliser donc ce qu'on va faire alors on va commencer déjà par prendre le rectangle de sélection on va créer un calque comme je l'ai fait on va sélectionner la partie bannière donc ce sera pas une manière animée je commence à prendre du rouge bordeaux car le rouge bordeaux je sais que on voit bien les formes géométriques dessus voilà donc après ce que je vous conseille c'est comment dire vous prenez l'outil plume ou la question raconte l'outil pinceau voilà vous mettez j'allais mettre une grosse taille donc pour que ça prenne à peu près bien le milieu ensuite donc je vais vous montrer on voit la dureté vous allez mettre je sais pas 5% vous prenez ça voilà pinceau entendez je suis un peu perdu ça fait longtemps que je parlais sur photoshop voilà pinceau et là ce que vous allez faire vous allez créer un calque cliquez une fois donc vous avez ça normalement mais faut mettre du blanc voilà on va mettre comme ça on appuie et là ce qu'on fait on va faire une incrustation voilà donc là un mini dégradé après bon y'a pas besoin même si ça sort vous pouvez voir y'a pas besoin voilà un petit peu de blanc bon si vous êtes vraiment un maniaque bah vous pouvez tout de même supprimer ça même si ça se verra pas vu que la bannière c'est seulement cette partie là en rouge et bon il ya des personnes qui ont des préférences donc je les comprends c'était juste une petite astuce voilà donc on revient à nos moutons expression complètement merdique mais enfin bref c'est pas grave on retourne dessus là ce qu'on va faire déjà on va fusionner les calques donc vu que c'est un dégradé faut que ça reste ensemble on va l'appeler ground puisque c'est le fond voilà donc je suis mis ça reste là le calque là vous pouvez le supprimer nickel alors on se retrouve là avec le dégradé donc ce qu'on va faire déjà c'est on va aller dans comment dire on va créer un calque on va prendre le rectangle de sélection on va créer une petite bandelette donc comme ça et on va la mettre alors donné on va prendre la même couleur même si c'est un dégradé on va mettre un truc un peu plus foncé voilà on va mettre l'opacité à 70 voilà et là ce que vous allez faire vous aurez vite à faire contrôler des plein de fois et en fait le but d'une manière abstraite c'est de faire de faire un espèce d'effet en relief donc quand on indique une manière abstraite donc là on voit pas bien car j'ai pris un basculaire mais vous voyez ça fait un effet de relief là les formes géométriques donc là faut d'abord remplir le rectangle avec les petites bandelettes donc moi je vous dis à tout de suite je coupe le montage voilà donc me revoilà les gars donc j'ai fini je vais juste fusionner ça c'est normal si ça sort voilà on va tout fusionner ensuite on va prendre l'utile à ce polygonal on va sélectionner sur la petite règle bleu on va tout supprimer comme ça on sait à peu près où on est voilà donc là l'opacité on va remettre 70 et là ce que vous allez faire donc là un petit fail mais c'est pas grave ça va se corriger là ce que vous allez faire ce sera vous à excuse me donc vous allez dupliquer là j'ai vraiment des problèmes donc vous allez double cliquer sur votre calque pour aller dans incrustation en dégradé mettre l'opacité à 15% et enfin le mode de fusion vous faites incrustation donc ça vous donne quelque chose de pas mal c'est vraiment joli je trouve là donc c'est pas fini ne vous inquiétez pas je vérifie juste si ça règle voilà nickel donc maintenant on va on va prendre l'outil plume sélectionner ma grande attendez voilà on va créer un cadre on va prendre l'outil plume on va faire des formes donc n'importe laquelle moi j'aime bien faire ce genre de forme comme des petites feuilles on referme ici donc là ce qu'on va faire ce sera aller sur le fond principal donc on supprime le calque voilà donc vous recommencez j'ai fail mais c'est pas grave voilà on regarde définir une sélection ok vous prenez l'outil rectangle où vous allez faire calque par copier donc là normalement vous avez votre tracé mais vous ne le voyez pas donc c'est tout à fait normal ne vous inquiétez pas il vous suffit d'aller dans ombre portée pour mettre ça à 0 ça à 5 ça à 10 voilà donc là vous voyez la forme donc après vous allez reprendre l'outil plume retourner sur ground vous allez faire une deuxième forme donc j'ai pas de conseil à vous donner sur la forme c'est à vous de voir allez refaire définir une sélection ok reprendre vous allez faire clic droit calque par copier et là plutôt que de vous chercher à tout recommencer vous allez faire clic droit sur votre première forme donc je vais l'appeler white vu que c'est la droite je l'appelais bande ça je l'appelais left et voilà donc là vous allez sur right vous faites copier le style de calque vous allez sur left et vous allez faire coller le style de calque donc là on commence à avoir les formes de relief comme je l'ai dit je vous conseille de rester jusqu'à la fin car je vais vous donner quelques petits conseils donc pour les textes avec ce genre de manière après si vous êtes vraiment flémeur vous pouvez tout simplement dupliquer ce calque là pour les faire pivoter et moi je préfère faire plusieurs formes différentes car c'est toujours plus joli à voir donc là on va sur le ground juste avant voilà définir une sélection ok coller le style je les fais une dernière fois pour vous montrer on va commencer là on va laisser un vide bon après faut pas non plus tout remplir sinon on va pas bien les bandes lettes parce que l'oeil quand il regarde il voit d'abord les bandes et ensuite en fait l'oeil détecte des contours mais ne détecte pas qu'il y a une forme tout simplement enfin moi dans ma tête ça se passe comme ça mais bon je suis un peu fatigué voilà donc calque par copier coller voilà donc là on se retrouve avec ça ça nous donne quelque chose de pas mal donc ce que je vous conseille de faire c'est de tout sélectionner vous mettez vous mettez tout ça dans un dossier on va l'appeler stroke ça veut dire contour je sais pas comment ça je connais pas le nom de ces formes géométriques là je sais pas que ça va faire de chercher donc là il y a un triangle etc bref on est là pour apprendre donc une fois que c'est fait donc vous allez faire on va prendre l'outil texte donc moi j'ai écrire name ouais non j'ai écrire nutex tout simplement même si je vais pas m'en servir enfin ce que je pense donc je vous conseille de mettre le blanc à fond bang gothic c'est une bonne police avec café nero 54 donc voilà donc là je mets nutex en gros alors les effets de texte que je vous conseille alors en premier on va mettre la lueur externe on va mettre un petit rouge bien clair voilà là on voit bien la différence du contour je vous conseille pas vraiment ouais voilà de 1 comme ça en léger petit noir comme sur la forme ombre portée distance voilà moi j'aime bien quand on voit un petit peu voilà en dessous grossi je m'en fous un peu la taille je réduis un peu voilà donc là c'est de l'ombre bien brute et je vous conseille à fond le biseotage donc là moi je mets toujours 35 en premier et en second moi je vous recommande 40 40 pourquoi là vous voyez voilà c'est pas trop et c'est pas non plus léger voilà c'est parfait pour moi donc voilà je vous invite à voir mon tutoriel sur l'effet aquatique donc pour faire des espèces de vagues dans le dans le texte je vais pas y revenir je vous le mettrai dans la description donc j'espère que ce tuto vous aura vous aura pris bah quelques petites bases sur photoshop ou tout simplement j'espère que vous allez essayer de reproduire et dites moi dans les commentaires si vous avez réussi ou non et puis bah comme ça bah je verrai si ce tuto était complexe vu que j'en ai d'autres en tête et puis bah je remercie des chaînes communautaires si elles m'uploadent allez ciao les gars c'était Nutex